Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuié et on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter mon premier trip. Du coup, avant que ça commence, je vais vous faire un big big disclaimer, un big big attention. Déjà à la base, je ne suis pas là pour vous inciter à consommer quoi que ce soit et l'inverse aussi est vrai. Voilà, tout simplement. Et dans cette expérience, je mélange deux substances que je ne connais pas pour mon premier trip psychédélique. Ce n'est pas du tout responsable et c'est une erreur de jeunesse que j'ai fait quand j'avais 18 ans. Et du coup, j'espère que vous apprendrez de mes erreurs pour ne pas refaire pareil justement. Voilà. À ce moment-là, j'avais testé quoi dans ma vie ? J'avais testé classique, alcool, cannabis, ça va. Même pour cannabis, je l'avais testé à ce moment-là peut-être 5-6 fois, rien d'exceptionnel. Alcool, une dizaine de fois et en termes de cigarettes qui étaient entrées dans mon sang, peut-être une vingtaine, une trentaine. Mais j'avais testé le DXM, du coup le dextromethorphane. Et voilà, j'avais testé le DXM peut-être une dizaine de fois sur les 5-6 derniers mois. J'en avais pas mal abusé, on va dire, du DXM sans que ce soit un si grand abus que ça. Mais voilà, juste pour que vous ayez une idée des expériences que j'avais avant de rentrer dans ça. La veille de cette expérience, j'avais pris du lait à la beuse. Du coup, on était avec des amis. On savait que le lendemain matin, on n'avait pas cours et on avait fait du lait. On avait mis beaucoup de bœufs et voilà, on l'a laissé douiller pendant une heure. Et ça nous a fait un gros, gros high au cannabis. Surtout que j'étais naïf au cannabis à ce moment-là quasiment. J'avais très, très peu de tolérance. Et il faut savoir que les edible, quand c'est mangé, c'est beaucoup plus puissant que quand c'est fumé. Voilà, voilà, j'ai des vidéos sur le cannabis pour les curer. Du coup, j'avais quoi ? À ce moment-là, je venais d'avoir du LSD que vous connaissez tous. En tout cas, c'était du 1PLSD, un dérivé quasi identique. Et de la MXP. Qu'est-ce que la MXP ? C'est de la métoxphénidine. Et qu'est-ce que la métoxphénidine ? C'est un dissociatif, on va dire, qui est proche de la kétamine ou de la MXP, pour les connaisseurs. Voilà, voilà. Je pense que cette molécule n'existe plus aujourd'hui. Ou peut-être que... Enfin, n'existe plus. Peut-être que quelqu'un en a chez lui, dans un fond de tiroir. Mais voilà, je n'en ai plus entendu parler depuis des années. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'en avais ? D'abord, je suis le timbre. Et je me suis dit, j'ai cours l'après-midi. À la limite, je fais micro-doser. Et du coup, je prends le timbre et je mors un petit bout au car, peut-être un petit 5 microgrammes ou quoi. Et puis, 5 minutes après, je me dis, ce ne serait peut-être pas assez. Et puis, je mors un autre 5 microgrammes l'autre car. Et puis, après, je me dis, ce n'est pas assez. Et puis, je mors l'autre car. Et puis, je me dis, ce n'est pas assez. Et puis, je mors l'autre car. Et puis, je me dis, je dois aussi test la IPXP. Du coup, je me fais un tout petit rail que j'ai équivalu à peut-être 15-20 mg. Il faut savoir qu'à l'époque, je n'avais pas de balance. Et big, 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 big disclaimer. N'utilisez pas des molécules qui se dosent au milligramme ou même au 10 milligramme près sans balance. C'est complètement dangereux et suicidaire. Il y a même des molécules qui peuvent tuer, qui sont mortelles à partir de 1 ou 2 milligrammes. Du coup, vraiment, doser à l'œil, c'est quelque chose qui ne peut pas être fait. Encore des... Tu peux doser à l'œil, je ne sais pas, de la viande hachée, tu vois. C'est à peu près 200 grammes, ça fait 25 grammes de protéines. Mais non, mais tu ne peux pas doser à l'œil, ce genre de trucs. Mais bon, j'ai eu de la chance. Et à ce moment-là, il ne m'est rien arrivé. Et c'est une substance qui, en général, se dose pour un vrai trip, plus autour de 80-100 mg. Du coup, je savais ou je pensais savoir que je faisais attention. Mais bon, il faut savoir que quand on est découvré, quand on est jeune, on a l'impression de prendre des précautions. Mais on ne les prend pas forcément. Du coup, à ce moment-là, je devais avoir pris l'équivalent de 25 microgrammes et puis de 20 milligrammes de MXP. Je pense que c'est une dose qui est à peine dans le début du light. Et je me rappelle que je me suis dit, bon, en fait, je ne vais pas en cours. Genre, en fait, cet après-midi, je ne vais pas en cours. C'est tout simplement pas possible. Du coup, je vais voir un ami à moi avant qu'il aille en cours. J'essaie de lui expliquer. Bon, il ne comprenait pas trop. Mais moi, je regardais le soleil. Je voyais des petites lumières. Comme s'il y avait des trucs bizarres. Dans le soleil, je voyais les couleurs. Je me sentais un peu détendu ou des sensations un peu étranges. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que quand mon ami est parti en cours, je me suis senti un peu seul. Du coup, je suis rentré chez moi et je me suis dit, autant avoir séché les cours, autant bien triper. Mais du coup, je voulais prendre plus que 25 microgrammes. Qui est 25 microgrammes, c'est vraiment léger. Genre, le seuil du perceptible, il est à 10, 15 à peu près. Genre, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait vu que j'avais mordi tous les bords et qu'évidemment, je ne pouvais pas juste prendre un temps de 100 microgrammes en deux et dire, voilà, j'ai 50. J'ai dû faire des triangles sur les côtés, calculer l'air du carré. Du coup, j'ai dû voir qu'il faisait 9 mm de côté. Me dire que du coup, il y a 81 mm carré. Me dire que je devais faire des triangles rectangles et calculer l'air de chacun des triangles rectangles pour savoir la dose que j'avais prise. Ça m'a pris un petit moment, pas tant que ça, mais ça a bien fait travailler mes ménages. Et du coup, voilà, après, j'ai découpé chaque bord, j'ai calculé les triangles rectangles. Et à la place de, pour tester 50 microgrammes, de découper en moitié un truc de 100 microgrammes, non, j'ai transformé un carré en une sorte de quadrilatère de bas de gamme. Voilà, tout simplement. Et j'ai aussi rajouté un petit 20 mg de MXP, l'équivalent que j'avais pris, voilà, pour rester dans la RDR, pas vraiment top. À ce moment-là, les effets commencent un peu à monter, je stresse. Et quel est le réflexe que je fais ? Je vais mater du porno. Voilà. Bravo, monsieur. Excellent, excellent manière de triper. Voilà, mais il faut savoir que l'addiction au porno, c'est quelque chose qui vraiment, ça, c'est... Il y a plein de gens qui le font pour évacuer l'anxiété, etc. Et il n'y a jamais vraiment quelqu'un qui... Enfin, je pense, beaucoup de consommation du porno dans le monde, c'est plus une fuite de la réalité que vraiment quelqu'un qui cherche quelque chose, un désir sexuel, un besoin, etc. Du coup, si jamais il y en a parmi vous qui sont vraiment curieux que je fasse une vidéo sur l'addiction au porno, tout simplement, mettez-moi en commentaire les catégories les plus cheloues sur lesquelles vous êtes tombé. Et si je vois que vous êtes bien, bien chelou et que vous avez besoin un peu que je vous en parle, avec grand plaisir, les amis. Et du coup, je me rappelle que je voyais, je me disais, ouais, il y a plein de vidéos, il y a plein de diversité. Putain, mais il y a des vidéos infinies, je pourrais passer ma vie à regarder du porno, je n'aurais pas tout fini. Et voilà. Après, quand je finis, j'ai encore le cerveau qui va beaucoup trop vite. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mon PC et j'ai retéléchargé le bac de maths que j'avais passé 5-6 mois plus tôt, tout simplement. On était en octobre-novembre et le bac, je ne sais pas, c'est en juin ou un truc comme ça. Et voilà, du coup, j'ai remis le bac de maths que j'avais passé. Du coup, au bac de maths, je me rappelle, j'avais eu 16 en l'épreuve, 4 heures, je pense, voilà, voilà. Et là, justement, quand je refaisais le bac de maths, bon, je ne m'amusais pas à faire les justifications et tout. C'est juste de chercher le résultat, il n'y a personne corrigé. Mais au final, en une heure, j'ai quasiment tombé tout le bac de maths. Et pourquoi ça allait aussi vite ? Parce que quand je résolvais les équations, j'avais toutes les astuces en même temps. Ça veut dire, par exemple, une certaine équation, il y a 2-3 méthodes de le faire, parce que j'avais les 3 méthodes en même temps. Et c'était la plus rapide qui se réalisait que j'appliquais au final. Comme quelqu'un qui est pressé, qui va faire 3 trucs en même temps, pour juste avoir le premier, tout simplement. Voilà, voilà. Après, plus tard, quand j'ai vu la correction, évidemment, bon, il y a des points pour la justification et tout, mais je pense que j'avais 85% des réponses de juste, alors que je l'ai fait en une heure. Il faut savoir que des trucs impressionnants comme ça, sous le psychédélique, ça arrive énormément, parce que, au cas où vous ne le savez pas, la structure de l'ADN, genre la spirale comme ça, enfin spirale, je ne sais pas, le truc de l'ADN comme ça, ça a été découvert sous LSD. C'est-à-dire, quand le LSD a commencé à se connaître, il faisait des tripes de groupes, mais on va dire que ce n'était pas en teuf avec des gens qui cruaient, ouais, 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 c'était des scientifiques, entre eux, qui devaient avoir au moins pendant 3 mois bloqués sur un sujet. Du coup, oui, clairement, les psychédéliques ont eu un grand intérêt dans la recherche, etc. Même Steve Jobs, qui a complètement révolutionné le monde informatique, industriel, smartphone et tout, a dit que ces expériences psychédéliques font partie des choses les plus marquantes qui ont joué, qui ont joué clairement. Quand je faisais les maths, ça avait le goût de la glace bleue. Vous voyez la glace bleue qui, au final, n'est pas lié à un fruit, je ne sais pas, aucune idée. Moi, j'appelais cela la glace schtrouf, parce que le glace où j'allais quand j'étais petit, il appelait ça glace schtrouf, pour faire plus vendeur pour les gosses. Et du coup, je me disais, c'est bizarre, les maths ont le goût de la glace schtrouf. Voilà. Et ça s'appelle la synesthésie, pour les curieux, c'est le mélange d'essence. Du coup, à ce moment-là, j'appelle un ami à moi, et je lui dis de m'envoyer de la musique. C'était le seul ami que je connaissais qui avait déjà testé l'LSD. Du coup, il m'envoie deux musiques. Il m'envoie War Axe Bleu, et il m'envoie un gars qui s'appelle Dichka, qui est complètement inconnu, et qui a trois musiques. Sa musique avait 12 likes à ce moment-là sur SoundCloud. Et c'est un truc qui est bien perché. Du coup, War Axe Bleu, je ne peux pas vous la montrer parce qu'il y a des droits d'auteur et tout. Mais la deuxième, on va se l'écouter. Quand j'ai écouté War Axe Bleu, c'est la musique qui m'a... Ça m'a touché un truc de malade. Ça a transpercé mon âme. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand j'écoute cette musique, elle a toujours un truc spécial, et je ne m'amuse pas à l'écouter en boucle. Je la garde vraiment pour les moments où j'ai envie, je ne sais pas, de ressentir quelque chose de très profond. Et en vrai, tout simplement, je vais vous mettre tout simplement la musique de Dichka, comme ça, vous ayez une idée de qu'est-ce qui m'est arrivé. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, voilà. Je pense que vous avez kiffé. On va un peu la garder en fond. Ça vaut pas ? Ok. Et après, cette musique, elle m'a vraiment fait démarrer. C'est quoi ? C'est de la pub citronse orientale, dark forest, je ne sais pas quoi. À ce moment-là, je ne connaissais même pas des trucs comme ça. Et du coup, j'étais parti avec la musique et je me rappelle, j'étais dans une sorte de boucle temporelle où je ne faisais que pisser et boire. En plus, j'étais dans un interne, j'étais dans un 9 mètres carrés. Du coup, si je voulais vraiment pisser, je devais aller jusqu'aux toilettes. Mais je ne voulais pas sortir dans cet état. Du coup, je pissais dans mon lavabo, puis je buvais dans mon lavabo, puis je pissais dans mon lavabo, puis je buvais dans mon lavabo, puis je pissais dans mon lavabo, et vous avez une idée de ce que des boucles temporelles. Sur le moment, je me suis dit, je vais mourir parce que je bois trop d'eau. En vrai, c'est sur le psychédélique, on peut avoir des idées qui vont très très loin. Et voilà. Je me rappelle, j'avais appelé un ami à moi et je lui avais dit, je goûte la musique, je les sens se mélanger et tout. Il m'a dit, écoute, vas-y, est-ce que tu peux goûter un son pour moi ? Il me balance PNL, il me balance, j'ai oublié quelle musique de PNL, et j'essayais de lui décrir, je dis, tomate, piante de kebab, cornichon, soche samouraï, et il me dit, t'es dans un kebab en fait, tu dois dire, chef, rajoutez-moi deux timbres en fait. Mais bon. Et voilà, après je me suis retrouvé tout seul et je me rappelle, quand je fermais les yeux, il y avait une sorte de jeu avec un lapin. Genre, j'avais des visuels où il y avait une sorte de lapin, pas que je suivais, mais je ne sais pas comment expliquer, c'était assez étrange, mais je me rappelle juste d'un lapin, tout simplement. À ce moment-là, j'ai fait quoi ? Je me suis dit, je ne pouvais plus rester chez moi, surtout chez moi, dans mon 9 mètres carrés, dans ma cellule de tôle en fait, tu vois ? Et du coup, je sors et je me rappelle que le monde était, j'avais l'impression de voir le monde pour la première fois comme un enfant. Genre, les arbres étaient magnifiques, la lumière, le soleil, tout, je redécouvrais, c'est la première fois que je voyais que j'avais enfin une transcendance de cette hallucination linguistiquement renforcée dans laquelle on vit. Et je me rappelle à un moment, il y a un enfant qui courait, son père qui le suivait, je trouvais ça trop beau, trop truc. Et du coup, je vais quoi ? Je vais au subway, j'ai faim et je vais au subway. Mais du coup, quand j'arrive au subway, moi, toute ma vie au subway, je faisais des mélanges un peu de fou. Genre, je rajoutais des viandes cheloues, je mettais moutarde miel avec samouraï, avec je ne sais pas quoi. Genre, à chaque fois que j'allais au subway, il y a toujours quelqu'un qui faisait le remorque. Oh, c'est quand même bizarre ce que tu prends, ne resterais-tu pas sur un classique, je ne sais pas quoi. Et du coup, quand j'arrive là-bas, il y a ça qui m'arrive en tête, j'ai l'impression que c'est trop cramé que je suis perché. Genre, pour ceux qui ont déjà trippé, vous savez que vos premiers trips, vous avez trop l'impression que tout le monde le sait. Et du coup, quand j'essaie de prendre mon subway, je n'essaie pas de prendre une recette qui me plaît, j'essaie de prendre une recette qui n'a pas l'air bizarre. Mais au final, la meuf qui était de l'autre côté du tout contour, elle s'en foutait complètement de ce que je foutais dedans. Mais moi, dans ma tête, j'étais dans un putain de calcul de je ne sais pas quoi. Je prends mon subway, je vais le manger dans un parc et je me rappelle que quand je le mangeais, en même temps, il y avait le côté psychédélique de la lésée qui faisait que les goûts étaient beaucoup plus renforcés. En même temps, il y avait le côté dissociatif de la mix-fix qui faisait que ça avait un petit côté métallique, mécanique de manger. Je ne sais pas comment expliquer. Et voilà. Et je me rappelle, j'avais appelé mes amis pour essayer de leur expliquer et eux, ils ne comprenaient pas forcément le délire. Du coup, mon pote, il avait mis haut-parleur et ils étaient tous un peu en train de délirer. Ils ne se faisaient pas forcément de ma gueule, mais ils rigolaient et tout. Et moi, avec le trip, ça m'avait un peu fait bugger. Mais après, j'ai essayé de leur décrire. Je leur ai dit, je route la musique et tout. Et j'entendais un gars derrière qui dit, ouais, juste il fabule, juste il dit n'importe quoi. Je me suis dit, putain, juste ça qui n'a pas l'air d'être ouf comparé à tout ce que j'ai pu lire partout sur la puissance que pouvaient avoir des substances, on a l'impression que c'est un mytho, c'est une dinguerie. Et du coup, je dis à mes amis, je vais vous rejoindre à la fin des cours tout simplement. Et je monte dans le bus et je me rappelle, il y avait une femme qui était indienne qui était très très belle et j'avais l'impression que c'était la déesse hindou Shiva. Vraiment. Je ne sais pas comment expliquer, mais je n'ai fait que la regarder comme ça. Je n'ai fait que la regarder et dans le bus, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas l'impression que quelqu'un se disait je suis bizarre ou quoi. J'étais vraiment tranquille. Et pendant tout ce temps, écouteur dans les oreilles, de la musique et voilà. À ce moment-là, quand j'arrive, je vais attendre mes amis devant la sortie des cours et je me dis, attends, il reste encore une heure et demie. Puis du coup, je vais directement attendre mon pote dans son appart et je laisse. Et puis, je ne sais pas ce que je fais. Et puis, mon tel, à un moment, il n'a plus de batterie, il s'éteint. Je ne sais pas quoi faire à ce moment-là, vraiment. Je me dis, je n'ai rien à faire, je n'ai même pas de musique. Et du coup, je suis taille chez sa voisine, je connais ça un peu, elle était complètement en pleine révision. Je lui ai dit, s'il te plaît, tu n'as pas un chargeur de iPhone, Samsung, aucune idée de ce que j'avais. Elle me dit, oui, oui, bien sûr. Je lui passe le tel, je lui dis, est-ce que tu peux me le mettre à charger ? Et du coup, là, je ne sais pas quoi faire, je me dis, il reste encore une heure, je me dis, je vais faire un tour, je vais faire un tour, puis je vais aller les attendre. Je fais un tour tranquille, la nuit commence à tomber, je pense, à peine, et je me retrouve devant un lampadaire qui est en mode un putain de lampadaire stroboscopique. Et du coup, je me pose devant un lampadaire et pendant 5 minutes, je se fiche le lampadaire et je pars complètement en trip. Et voilà, il y a des gens qui passent, je me dis, il doit se dire, ce gars, il n'est pas net. Et j'étais pas net. Du coup, ces gens, bravo, vous avez un esprit déductif efficace. Et après, au bout d'un moment, je vais attendre mes amis devant la sortie des cours. Je me rappelle, j'ai pris une chaise et je me suis posé dans un coin de la cour de récré, on va dire. Et voilà, j'attendais et à ce moment-là, j'étais obligé de faire face au vide, à l'ennui, à tout ce qu'on appelle l'ennui, quand quelqu'un dit ouais, je m'ennuie trop, je me fais chier, je m'ennuie trop. Non, au final, l'ennui, c'est une fuite de la souffrance et on essaye d'éviter ce qu'il y a derrière. En soi, les moines, ils passent toute leur journée à méditer comme ça, ils ne font rien à part des trucs archi-basiques, ils ne s'ennuient pas du tout. Du coup, l'ennui, c'est une sorte de résistance à la souffrance quand il n'y a pas de moyens de la fuir. J'avais un côté thérapeutique ou au moins introspectif, on va dire, alors que les autres côtés du trip, j'essaie juste un peu de me perdre dans la musique, les maths ou la nourriture ou quoi. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? J'attendais mes amis, c'était la sortie des cours et je ne les vois pas sortir, je vois d'autres gens de ma classe qui sortent mais pas eux. J'ai su plus tard qu'ils étaient sortis par la sortie en bas pour arriver un peu plus vite parce qu'ils s'inquiétaient pour moi. Et du coup, au final, je trouve un gars avec qui on n'était pas forcément potes, un mec qui n'a jamais rien consommé de sa vie. Du coup, il m'a trouvé bien chelou, je lui dis, s'il te plaît, il fait noir, je suis perché, je ne vais pas réussir à aller jusqu'à l'appart, s'il te plaît, accompagne-moi. Du coup, on arrive à l'appart, les gars, ils ne sont pas là, ils étaient en train de me chercher partout, du coup, ils les appellent et les gars, ils viennent et tout, ils me disent, putain, tu étais où ? On s'est inquiété pour toi. Et du coup, voilà, après, mes potes, ils avaient faim, on est partis manger un kebab, encore la bouffe était trop bonne, j'essayais de leur expliquer ce que j'avais vécu, mais ils n'étaient même pas forcément dans le délire où ils ont essayé de comprendre et tout. Et avec un ami, à ce moment-là, on fumait de temps en temps ensemble, je lui dis, vas-y, j'ai vraiment envie de tester le cannabis sur ça, il m'a dit, t'es sûr et tout ? Et je lui dis, oui, je pense que oui, je suis déjà à la fin des effets. Et après, quand j'avais fumé, ça avait pas mal remonté les visuels et les effets. Mais rien de particulièrement fou à ce moment-là. Et voilà, voilà, après, je me rappelle, je suis rentré chez moi, j'ai dormi, et après, j'ai eu un peu de... Non, j'ai pas eu vraiment de mal avec la descente, mais j'ai quand même senti une sorte de petit choc, de petit, quand même, c'est surprenant, genre tu dors en te disant, est-ce que demain, je vais me rappeler ça ? Est-ce que je vais encore penser comme ça ? Est-ce que... Voilà. Est-ce que... Est-ce que voilà, voilà. Est-ce que... Est-ce que voilà. Est-ce que... Voilà, voilà. Est-ce que... Voilà. Est-ce que... Voilà, voilà. Non, c'est juste pour habituer ceux qui n'ont jamais trippé, qui se disent, ah, moi aussi, mon premier tri, je vais mélanger des substances. Non, ça, c'est une boucle temporelle et tu n'as pas envie de vivre ça, tout simplement. Du coup, voilà, voilà les amis. Du coup, j'espère au final que cette vidéo, elle vous a plu, que ça vous a intéressé ma première expérience. Encore une fois, je vous conseille de ne pas mélanger les substances pour les expériences. Vous avez toute une vie devant vous pour explorer votre esprit. Ça ne sert à rien de mélanger les choses pour une première fois et ça ne vous donne même pas une idée claire sur comment gérer votre expérience. Voilà, voilà les amis. Du coup, après ça, j'ai fait mon plus gros trip à la MXP où j'ai vraiment fait, on va dire, n'importe quoi. On ne va pas se mentir. C'est... Voilà, voilà. Du coup, mon trip à la MXP, ça va sortir dans quelque temps. Du coup, pour ne pas le rater, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner. Je vous invite même à activer la petite checlo, la petite cloche, comme ça, vous ne ratez rien. Et voilà, voilà les amis. Du coup, pour ceux qui veulent plus en savoir sur la famille de la MXP, c'est les dissociatifs, la vidéo est juste ici. Et pour ceux qui ont envie de connaître d'autres expériences, je vais vous mettre ici ma plus grande expérience de ma vie qui s'est passée le 9 septembre 2017 et qui a complètement fait basculer mon existence. Hasta la vista. Sous-titrage Société Radio-Canada